Bien le bonjour ! Ça fait deux semaines que j'ai pas fait de vidéo Et j'en ferai pas non plus la semaine prochaine La petite excuse du jour c'est que je passe pas mal de temps à Paris Du coup j'ai pas le temps de faire des vidéos parce que Par contre lorsque j'étais à Paris j'ai fait un live avec Ponce Donc je vous mets le lien dans la description pour voir le best of Et sinon je vous invite grandement à me suivre sur Twitter, Instagram Pour avoir l'information lorsque je suis en live Voilà parce que ça risque d'arriver encore la semaine prochaine Si vous voulez avoir l'info, faut le faire Sinon qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Bah c'est tout, merci, bye ! Je rigole ! Comme vous l'avez peut-être compris avec le titre Aujourd'hui ce n'est pas exactement une recette qui nous attend Mais qu'est-ce à co ? Je suis pas sûre moi non plus Donc restez avec moi et on va le découvrir ensemble C'est parti ! Alors que je vous explique Vous le saviez peut-être mais c'était mon anniversaire le mois dernier Et j'ai eu plein de jolies petites choses de mes amis, de ma famille Bah c'est tout en fait Et je dois avouer que cette année le cadeau qui... C'est celui que mon frère m'a fait Il faut savoir que mon frère est à la fois bricoleur et jardinier Et du coup il m'a offert ceci Pour ceux qui n'ont pas compris avec le visuel C'est concrètement une petite étagère à épices En version fait maison de c'est trop beau tu peux pas test Avec des petites herbes qu'il a dû récupérer lui-même Mon frère c'est le meilleur c'est tout Sauf que cette étagère il va falloir l'étager Du coup il m'a fait une petite notice Et si vous vous posez la question mon frère a 30 ans C'est juste qu'il a pas l'écriture Voilà quoi Et du coup je vous propose qu'aujourd'hui je me lance dans cette installation Qui va probablement être beaucoup plus compliqué que si quelqu'un de compétent l'avait fait Étape numéro 1 Se procurer une personne majeure capable d'utiliser une perceuse Je vous avoue que ben j'ai personne Mais j'ai une perceuse Qui m'a été prêtée par mon collègue Elia Waouh Nous avons les forêts Je me suis dit que j'allais changer l'angle Puisqu'en fait on va l'accrocher ici Parce que j'ai bien tapé le mur avant pour savoir Et là ça sonne creux donc je peux installer J'ai peur Étape numéro 2 Se procurer une perceuse avec des forêts adaptées à la matière du support Euh ok Je vous avoue que j'ai déjà fait 2-3 trous dans mon appartement Qui se sont très mal passés Autant vous dire que je ne récupérerai probablement jamais ma caution Mais c'est pas grave d'ici là j'aurai plein de Youtube money Franchement vous avez vu les détails Alors Déjà il faut dévisser les pots Attendez Étape numéro 3 Positionner le range épice à l'endroit voulu Et identifier à l'aide d'un crayon les 6 trous à percer S'assurer de l'horizontalité de l'ensemble On va le mettre là Alors je vous affirme que je n'ai absolument pas de niveau Non je n'ai pas cette app sur mon téléphone Non je ne peux pas la télécharger Oui il faut que je change de téléphone On va dire que là c'est à peu près droit J'ai pris mon crayon Mais tu vois il y a ça au milieu Comment est-ce que je peux percer Voilà j'ai fait les petites marques Et là étape 4 Percer quoi Ah merde ça gêne là Il va falloir que j'essaye de démonter ma hot Parce que sinon je n'arriverai pas à percer Je ne suis même pas sûr que ça marche comme ça Vous pensez que ma hot va me tomber dessus Ah La dernière vis Je pense que là ça suffit déjà Moment de vérité Il faut être bien droit je sais J'ai fait un trou J'ai réussi toute seule J'ai mis une cheville T'es prévu Faut que j'éponge là Allez Trou numéro 2 Mais je crois que mon mur c'est du carton en fait J'ai pas l'impression qu'il soit vachement en face C'est de trous On verra On va vérifier Franchement je crois que ça va Allez On continue Bon cette fois je sais pas pourquoi Mais ça a fait des grosses marques là Ah ah J'ai un problème de type C'est pas aussi mou là Que là Et je crois que je peux pas faire de perçage Je panique un peu du coup je vais mettre des chevilles Est-ce que de toute façon Trois points d'appui c'est pas un peu surfait Moi je pense qu'on peut se passer Des troisièmes points d'appui Tu vois ce que je veux dire Si on les vise bien Les premières vis Oh la 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 galère Ça passe Déjà j'ai plus besoin de ça ça Euh on range les forêts S'ensuit l'étape numéro 7 Que je vous avoue ne pas avoir compris spontanément Salut Aïe En gros je suis en train de visser Des petits crochets de ça Directement dans le mur Avec la force de mes doigts Afin d'y accrocher les chaînettes Si jamais j'hésitais à lancer une chaîne bricolage Bah je peux vous dire que Bon et bien sûr de ce côté là du mur C'est trop dur aussi Donc bah on va laisser la chaînette pendre C'est joli aussi une chaînette qui pend En vrai de vrai le machin tient bien Si tout est bien vissé Fixé Tu peux enfin y installer tous les pots Et profiter de ce magnifique Et très pratique range épice Je vais visser ma hot Et on se retrouve pour parler Herbes de Provence Une heure de bricolage Nouvelle étape nouveau plan On va enfin pouvoir passer à la présentation Des herbes de Provence Alors bien sûr ce que je vais vous présenter aujourd'hui Ce n'est pas une liste exhaustive On va commencer par celles que normalement tout le monde connait Surtout si vous suivez mes vidéos Vous devriez les avoir déjà vues Alors bien sûr on a le thym Ça sent super bon Je suis très contente Ça c'est tip top Pour mettre avec des choses frites à la poêle par exemple Des pommes de terre dans le four Et autres idées On va l'accrocher Le moment révélation Ça marche Je vous avoue que j'étais pas sûre Le deuxième assez classique Le romarin C'est très très bon Voilà On s'en souvient j'avais du romarin frais à une époque Allez on accroche également On continue avec le laurier Alors ça c'est top pour les sauces Vous connaissez ma recette de la bolognaise Dans laquelle j'avais mis seulement du thym La prochaine fois je mettrai aussi du laurier On accroche une autre que tout le monde connait L'origan Ça ressemble pas mal au thym On remarque C'est à dire une branche avec des petites feuilles sur le côté L'usage typique C'est sur des pizzas J'avais pas l'habitude d'utiliser de l'origan Donc je suis très contente Parce que du coup je vais m'y mettre On accroche Et on continue avec la Cinquième C'est de la citronnelle Alors en fait c'est des longues tiges Alors je vous avoue J'utilise jamais de citronnelle Que je vais pas mal l'utiliser Typiquement dans des petites infusions Le soir quand je suis un peu fatiguée La citronnelle on connait On adore On adhère Donc élément suivant De la menthe poivrée Ça sent trop bon Alors ça typiquement C'est pas l'herbe à laquelle on pense Quand on pense herbe de Provence Et pourtant ça pousse en Provence C'est une herbe C'est donc une herbe de Provence Oui Je vous avoue que j'ai trop hâte De me faire du thé à la menthe Tout simplement Je l'installe Alors Je pense que celui là Vous le connaissez tous Mais vous auriez jamais pensé De la lave Ah ça sent trop bon En fait ça s'utilise surtout en pâtisserie Mais du coup clairement Ça va partir en infusion C'était le bruit des cigales Et on l'installe Comme on est dans les infusions On enchaîne avec La verveine Je vais me faire une infusion Ça va être Verveine lavande Citronnelle Comme la lavande Vous pouvez aussi la rajouter Dans une pâte à gâteau Classique Style 4 quarts Ou gâteau yaourt Et ça Embaume vachement Je vous avoue Acheter de la verveine fraîche C'est pas si simple Il vous faut déménager en Provence Avoir un frère génial Ou bah ça va être compliqué Ah mais j'ai pas dit Que c'était une vidéo inclusive aujourd'hui On pose Je suis très contente C'est des tiges C'est des bâtons quoi C'est dur hein Guardium Leviosa Et ça sent l'anis Et en fait il s'agit De fleurs d'aneth Ça s'utilise beaucoup Dans les poissons typiquement C'est vrai que le goût anisé Je suis pas fan J'aime pas le pastis J'aime pas le fenouil J'aime pas tout ça Je pense que je vais tenter quand même Dans une recette d'en mettre Et si vraiment ça me plaît pas du tout Bah je l'offrirai à quelqu'un Vous avez le droit d'avoir vos propres goûts C'est pas grave Hop Et on passe donc au tout dernier J'ai nommé La fleur de curry Et ça Je n'avais jamais vu de ma vie Pourtant j'ai grandi en province Ça n'a rien à voir avec le curry Que tout le monde connait Ça ne fait même pas partie De la composition du curry de base Mais en fait Ça a exactement la même odeur Ça sent le curry Tu peux le mettre dans des sauces J'ai trop hâte Parce que je n'ai jamais cuisiné avec ça Je le mets sur mon étagère Alors vous vous dites sans doute Que c'est sympa d'avoir tout cet attirail d'herbe Mais que vraiment Il n'y en a pas beaucoup Ah ah Et ben détrompez-vous Parce que mon frère C'est le boss Et du coup Il m'a donné des recharges Pour l'ensemble de ses herbes Je me retrouve donc Avec toute cette collection de sac On est très content Très très content Je suis aussi très contente de moi De l'avoir installé à peu près Correctement Cette vidéo tuto bricolage Slash Haul d'herbe de Provence C'est terminé Ce format Est complètement what the fuck J'espère que ça vous a quand même plu Je ne sais pas si j'en referai une de si tôt Parce que voilà le bricolage Et puis ce n'est pas tous les jours Mon anniversaire non plus Merci à mon bro Qui a géré de ouf En attendant Comme je vous le disais en introduction Suivez moi sur mes réseaux sociaux Afin de ne pas verter mes actualités Et puis je vous dis à très vite En live ou sur Youtube Bye